bonsoir à toutes et à tous merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau live monitoring pour pour money one on est aujourd'hui accompagné de trois experts virginie valu directrice de la recherche ISR et immobilière au sein de la française virginie merci d'être avec nous ce soir avec paul gurzal directeur de la gestion immobilière de la gestion obligataire pardon au sein de la française également et avec lara ragons ingénieur patrimonial et coordinatrice réglementaire également pour pour money one donc je suis accompagné de ces trois experts aujourd'hui pour et bien répondre à une question comment doper son pouvoir d'achat grâce à l'épargne dans ce contexte d'inflation et on va essayer de répondre à cette à cette dure question durant ces 45 minutes de live et avant de rentrer dans le vif du sujet n'oubliez pas que vous avez la capacité de pouvoir poser vos questions et on y répondra en fin de live donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions on va rentrer directement dans le vif du sujet avec toi paul sur la partie obligataire bonsoir antoine effectivement l'inflation est un vaste sujet on a aujourd'hui des niveaux d'inflation qu'on n'a pas connu de mémoire de gérants même si les plus anciens me disent toujours mais si j'ai connu ça il ya très 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 longtemps en tout cas moi je n'ai pas connu on a une inflation et de l'agne aujourd'hui au delà de 7 en france on a connu une inflation au delà de 10 et surtout ce qui ce qui est marquant pour dire l'homme de la rue ou la femme de la rue c'est l'inflation alimentaire on est au delà de 13% c'est vrai que l'inflation compte la façon du quotidien est au delà et au delà de 13% donc ça c'est la situation actuelle ce qui est intéressant de constater et d'anticiper toujours c'est ce qu'on fait sur les marchés c'est quitte de l'inflation dans les mois à venir l'inflation dans les mois à venir finalement et c'est pour ça que je vous ai mis un petit graphe sympathique pour vous montrer globalement que tous les ferments de l'inflation qu'on a connu entre 2020 et 2021 sont en train de disparaître alors j'explique l'inflation qui s'est installée aujourd'hui elle est issue d'une d'une situation exceptionnelle au final à la situation exceptionnelle sortie de covid crise en europe avec avec la guerre en ukraine réaction in fine réaction exceptionnelle à travers une inflation exceptionnellement élevée exactement c'est le mécanisme et la manière dont on parle aujourd'hui nous de l'inflation c'est ça c'est la parenthèse du co vide c'est le co vide plus l'après co vide c'est quelque chose qu'on avait évidemment jamais vécu c'est d'arrêter tout le monde la terre en même temps la planète production en même temps de consommation aussi on a interdit aux gens de travailler on a fermé des entreprises temporairement et la réouverture où tout le monde est allé bosser en même temps en gros avec d'une certaine manière une épargne qui n'a pas du tout été impactée puisque au contraire les états ont beaucoup aidé les consommateurs les entreprises à tenir pendant cette période de fermeture et donc on s'est retrouvé finalement dans un monde à vide de consommation de biens de et après de service alors même que l'atelier du monde la chine n'était pas complètement encore réouverte et là où finalement on a eu une très grosse tension sur la chaîne de production finalement on a eu ce qu'on n'a jamais connu star qu'une demande coordonnée synchrone global extrêmement puissante et de l'autre côté un appareil de l'offre qui a eu du mal à délivrer ce qui ce que les consommateurs attendaient et donc ça c'est un contexte en plus avec des monnaies des politiques monétaires extrêmement sympathique avec des taux très bas et beaucoup de liquidités a conduit à un épisode d'hyper inflation en tout cas dans les dans les économies développées qui est exceptionnel ça c'est le passé l'avenir et en tout cas le présent et l'avenir c'est quoi c'est finalement est ce que c'est t'avidité de consommation va perdurer est ce que le consommateur va continuer à ce rythme là on le voit déjà c'est pas possible c'est à dire que l'inflation vient grignoter vient mordre son pouvoir d'achat et d'une certaine manière il a plus la capacité de consommer autant et dans le même temps les l'appareil productif les coûts de transport qui nous ont beaucoup pénalisé sur l'inflation ont beaucoup baissé 1 si tu veux faire venir de chine un conteneur aujourd'hui ça te coûte moins cher qu'avant la crise de du coin du coin ok donc l'appareil productif a répondu favorablement et donc quand tu regardes les prix du bois quand tu regardes je me suis amusé à regarder le les facteurs influençant le prix de la baguette on est français c'est important pour moi quand tu regardes les prix du blé on s'est beaucoup inquiété pendant la guerre d'ukraine ukraine gros producteur de blé comment comment l'ukraine est parvenu à faire sortir son blé pour justement baisser les tensions sur les prix du blé anglais quand on regarde les prix du blé ils sont finalement relativement bas on a eu très peur à un moment donné ils sont relativement bas et le boulanger a besoin du blé mais aussi d'énergie pour faire marcher son four on a regardé les prix du gaz les prix du gaz sont très bas aujourd'hui alors certes c'est très cyclique on se gagne on utilise du gaz on se chauffe on une certaine manière beaucoup plus en hiver qu'en été évidemment mais on a passé l'hiver et aujourd'hui les prix du gaz sont très bas donc en gros ce que je veux dire c'est que l'inflation de la baguette mais plus généralement de tous les biens importés va probablement beaucoup baisser d'accord parce que ce parallèlement à cela c'est vrai qu'on regarde les prix des matières premières au global elles ont tout augmenté l'énergie l'énergie également donc la conséquence immédiate pour le consommateur l'investisseur c'est qu'il se voit impacté mécaniquement sur son sur son pouvoir d'achat donc pour répondre à cette à cette situation exceptionnelle on a des banques centrales qui ont répondu de manière exceptionnelle avec une augmentation des taux sans risque de manière je peux dire violente mais en tout cas de manière assez forte sur un laps de temps relativement réduit ce qui est venu est bien impacté les rendements des classes d'actifs obligataires immobiliers on y reviendra on y reviendra par la suite mais vu qu'on est dans une situation exceptionnelle la question que j'ai envie de te poser c'est pour le futur on va vers quoi vers une une normalisation et un retour je dirais à la normale à terme ou est-ce qu'on peut encore anticiper des niveaux d'inflation relativement élevés avec un maintien des taux courts et également des taux longs sur des niveaux qui certes je pense qu'on retrouvera jamais des niveaux à 0,50 parce que la norme il faut le rappeler aussi c'est pas des niveaux de taux à 0,50 mais ce qu'on va continuer à est ce que les banques centrales vont continuer à venir augmenter augmenter leur niveau de taux probablement une partie de une très grosse partie de la normalisation monétaire de l'augmentation des taux est déjà est déjà implémentée en gros aux états unis tu le vois il ya eu encore une augmentation c'est probable peut-être la dernière mais en tout cas ils sont sur des standards de taux très élevés pour combattre l'inflation actuellement en europe probablement que le cycle va s'arrêter dans les mois à venir donc on est déjà sur un niveau de taux extrêmement élevé sur des standards historiques tu l'as dit on a une normalisation obligataire la plus rapide de l'histoire comme l'inflation la plus élevée sur les 40 dernières années la normalisation obligataire la plus la plus importante et d'ailleurs cette normalisation se fait jamais sans dégâts ce que commence à voir un peu des difficultés sur certaines banques notamment des banques régionales aux us c'est très loin de nous mais plus proche de nous on a eu crédit suisse qui a eu de graves difficultés sur sa liquidité et etc etc mais je vais pas développer sur ce point là maintenant mais globalement les taux sont très élevés ce que nous on dit à la française c'est que pour que ces taux continuent à progresser il faudrait qu'on ait soit un maintien d'une inflation très élevé qu'on a aujourd'hui sur ces standards là soit une accélération or cette accélération on la voit ni du côté des biens importés ce que je disais sur les matières premières le blé le gaz l'énergie en tout cas jusqu'à maintenant et probablement que les rythmes de croissance sont en train de vraiment se tasser en particulier en europe et aux états unis mais plus généralement je mets la chine à part et finalement cette inflation de la demande tirée par la demande va probablement aussi se tasser avec in fine et probablement un marché de l'emploi qui se dégradera même s'il est sur des standards très élevés donc aujourd'hui structurellement ce que je dis c'est qu'il n'y a pas d'inflation l'inflation structurelle est probablement plus qu'il ya des effets démographiques mais ça c'est du long terme les effets de court terme vont probablement nous aider on va et quand tu regardes d'ailleurs les prévisions que ce soit bce fait sur sur l'inflation en 2023 2024 2025 on revient 2024 2025 sur des standards historiques on a connu plus plus normaux plus long et donc ça veut dire quoi la conséquence directe c'est que moi je dis vulgairement il faut acheter des taux il faut acheter de l'obligataire c'est un peu ça la conclusion alors concrètement justement fort de cette conclusion dans une dans une allocation d'actifs dans ce contexte de taux là quels sont les les fonds je dirais au sein de la classe d'actifs obligataires qui peuvent tirer leur épingle du jeu et avant que tu répondes à cette question peut-être rappeler le mécanisme d'une obligation classique parce que c'est pas forcément intuitif pour tout le monde même moi enfin tout le monde dans son cercle privé quand les taux montent on comprend pas que la valeur d'une obligation baisse parce qu'on a un rendement justement qui devrait qui s'apprécie donc les gens se disent mais attend les taux montent mais la valeur de mon obligation baisse donc peut-être revenir sur ce mécanisme là et après rentrer justement dans je dirais la spécificité de la française la gestion obligataire à travers des fonds à échéance notamment et également les fonds dit de performance absolue qui dans ce contexte devrait devrait tirer leur épingle du jeu alors effectivement les mécanismes obligataires pour les gens qui ne sont pas habitués au marché financier c'est compliqué sur l'obligataire ce qu'il faut avoir en tête ainsi moi je fais une petite une image pour essayer d'expliquer explicité ce que c'est que l'obligataire est ce que c'est qu'une obligation c'est une obligation c'est généralement ou quasi exclusivement est mis à 100 et c'est remboursé à 100 voilà et donc tu vas toucher pendant cette période là un coupon annuel généralement et donc d'une certaine manière si hier ce qu'on disait sur 2022 les taux étaient très bas et je sais pas une boîte comme orange te pouvait te donner 1% de coupons par exemple sur cinq ans et aujourd'hui puisque les taux ont monté à orange maintenant doit te donner un peu plus 3% de coupons que tu vas préparer tu vas préférer quelle obligation c'est la 3 3 donc celle qui est à 1% va baisser en prix et celle qui a 3 va être soutenue par des acheteurs donc d'une certaine manière en fait c'est un coût opportunité en fonction du coupon de ton obligation est en gros les sous-jacents c'est les taux donc pour vulgariser tes propos on a une obligation qui sert à un rendement ce rendement est directement entre guillemets corrélés au rendement sans risque parce qu'il faut pas justifier de la prime de risque que l'on a sur un rendement obligataire et que quand ces rendements sans risque augmentent pour justement continuer à être attractif reprenons l'exemple d'orange orange réémet une obligation et pour être attractif et attirer des capitaux parce que c'est une créance une obligation eh bien elle va augmenter le rendement pour pour ses investisseurs et donc dans un fond dans un fonds obligataire fonds à échéance fonds de performance absolue comment ça est ce qu'il faut en avoir en portefeuille quelle proportion toujours dans une idée de diversification et de détention long terme mais est ce que est ce qu'il ya un attrait particulier pour ces classes d'actifs aujourd'hui alors oui avec deux points de vue un peu différent en gros si tu achètes notre scénario en se disant finalement l'inflation globalement est plutôt derrière nous et on va voir on va vers une forme de normalisation ça veut dire que globalement en conseil de d'investissement je te dirais achète plutôt des fonds avec un petit peu de un petit peu de maturité les fonds à échéance correspond très bien à ce scénario là tu achètes un taux tu achètes une visibilité à quelques années tu as une échéance tu as un taux aujourd'hui tu peux trouver des taux après frais à entre 6 80 et 7 encore une fois c'est des standards historiques très élevés dans un contexte où finalement les entreprises sont en bonne santé de l'autre côté si tu es plus inquiet sur l'inflation si tu dis là je vois je vois le prix de ma baguette qui va passer de 1,30 à 1,50 à 1,60 demain probablement qu'il faut plus que tu diriges vers une solution où finalement le gérant l'asset manager pilote pour toi justement ces effets de ces niveaux de stress ces expositions et la performance absolue répond bien à ce scénario là donc ça dépend de ce que tu envisages donc d'une certaine manière que ce soit l'un ou l'autre que ce soit au niveau des producteurs au niveau de des expositions la diversification c'est toujours clé on le voit bien nous sur les marchés que ce soit moi j'ai combien de clients j'ai vu arriver avec un portefeuille avec trois obligations dont une avait fait défaut c'est aussi pour ça qu'on a lancé il ya 20 ans les fonds à échéance à la faire défaut pour une fois de plus vulgariser ça veut dire que l'entreprise qui émet cette obligation n'est plus en capacité justement de délivrer le rendement qui est issu issu de cette obligation d'où la diversification au sein même du fond et ça c'est le rôle de l'asset manager de venir à sélectionner les entreprises qui offrent le couple rendement risque le mieux disant pour le fonds toujours dans le cadre de risque du fonds évidemment et puis la performance absolue effectivement avoir un fonds qui est capable d'aller chercher de la performance sur les phases montantes et descendantes des taux ça a effectivement du sens du sens dans une location merci paul pour pour cet éclairage sur le sur le marché obligataire on va surveiller les mois et les années à venir les taux et puis évidemment les différents fonds que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans votre contrat d'assurance vie money one vie les fonds de la française les fonds échéance et des fonds de performance absolue issu également de d'autres assets manager merci merci paul d'avoir été avec nous ce soir on va passer à l'immobilier virginie j'imagine que tu que tu partages la vision macro de paul sur sur l'immobilier exactement et d'ailleurs j'aimerais revenir sur trois points je vous permettez le premier la bonne santé des entreprises qu'a souligné paul avec une situation économique finalement qui est un peu plus favorable qu'attendu on a beaucoup parlé de récession force est de constater qu'elle ne va pas venir la banque de france a doublé ses prévisions de croissance économique en france alors elles s'établissent à 0,6% donc on est sur une croissance extrêmement modérée mais on n'est pas en déclin et cet environnement plus favorable va permettre aux entreprises d'avoir une meilleure visibilité de leur activité ce qui va leur permettre de définir avec plus de précision leurs besoins immobiliers et ça c'est très favorable à l'activité évidemment du marché locatif le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir dont paul a amplement parlé qui est une bonne nouvelle c'est un reflux de l'inflation l'inflation pour rappel c'est une bonne chose pour l'immobilier puisque les revenus locatifs sont directement indexés sur l'inflation ce qui veut dire que une inflation de 5 à 6% se traduit par une fois enfin se traduit par une inflation par une hausse des revenus locatifs de 5 à 6% ça serait l'idéal malheureusement dans le monde on sait bien que des inflations de l'ordre de 5 à 6% ne sont pas tenables sur le long terme pour les locataires et donc pourrait se poser la question de la sauvabilité des locataires en revanche si on anticipe un reflux de l'inflation sur un niveau autour de 2 ou 3% là on a un puissant soutien à une hausse du revenu locatif du même ordre de manière beaucoup plus pérenne et durable le troisième point et que c'est encore une bonne nouvelle c'est la normalisation des taux en 2022 on a eu une croissance très significative des taux l'effet hausse des taux pour le coup est négatif sur les prix de l'immobilier et donc on a eu une âge un ajustement des prix fin 2022 qui est resté à si contenu en france on va dire que les valeurs d'expertise ont évolué de l'ordre de plus de moins de pour cent pour être très schématique avec des piques à moins 5% de manière exceptionnelle en france une normalisation des taux voudrait dire qu'on aurait un effet taux sur le prix sur les prix immobiliers neutre ce qui voudrait dire qu'on pourrait bénéficier à plein de l'effet positif de l'inflation et donc anticiper un rebond des prix de l'immobilier avec l'effet positif de l'inflation qui viendrait prendre le pas sur les faits taux donc sur 2023 c'est encore un peu de volatilité mais ensuite on aurait un environnement plutôt porteur pour les marchés immobiliers ok bonne nouvelle pour pour la classe d'actifs immobilières mais un peu comme sur la partie obligataire grosse sélectivité des actifs dans lesquels vous allez investir et grosse sélectivité également des locataires pour justement si jamais cette inflammation cette inflation perdure être en capacité enfin être solvable pour pouvoir payer les loyers qui sont évidemment la source numéro une des rendements des SCPI donc bonne nouvelle mais est ce que c'est au final est ce que c'est positif pour toute la classe d'actifs immobilières ou est ce qu'il y a des des typologies d'actifs pour qui c'est plutôt en tout cas on peut se poser des questions dans pour les les mois et les années à venir non et tu fais bien de souligner d'ailleurs Antoine c'est pas bon pour toutes les classes d'activité de d'actifs toutes les classes d'actifs pardon immobiliers ne vont pas bénéficier de la même manière de cet environnement assez assez positif très clairement jusqu'à présent la performance des actifs immobiliers ont été portés par une compression des taux de rendement là on est tous d'accord sur le fait que cette compression elle arrive à sa fin donc le principal moteur de la performance des actifs immobiliers ça va être la hausse des revenus des revenus locatifs et là on s'aperçoit qu'on a des marchés locatifs extrêmement segmentés polarisés avec d'un côté des poches extrêmement résilientes ça correspond principalement aux poches où en fait la demande est supérieure à l'offre c'est à dire que l'offre ne permet pas de répondre aux besoins des utilisateurs par exemple c'est dû que les taux de vacances des localisations centrales des marchés bureaux aussi bien en france qu'en régions sont inférieures à 4% quand on écoute généralement l'extérieur les alarmistes en tout cas on s'imagine souvent qu'il y a plus de demandes par rapport pendant qu'il ya justement un taux de vacances beaucoup plus beaucoup plus important donc c'est important de le souligner exactement et tu as raison là dessus c'est les taux de vacances moyens avec le fort poids des périphéries mais dans les localisations centrales effectivement on a des taux de vacances inférieurs à 4% de même que sur le marché de la logistique en moyenne en france on a un taux de vacances de 3,8% d'accord pour rappel les taux d'équilibre ça tourne autour de 6% donc quand vous êtes inférieur à 4% vous êtes dans des pénis des manques d'offres caractérisées en revanche effectivement on a d'autres segments de marché où on a une offre extrêmement abondante et qui est amené à croître on a certaines zones périphériques de bureaux par exemple on a des taux de vacances de l'ordre de 15% avec des livraisons attendus donc on voit bien qu'on a un marché à deux vitesses avec pour être très schématique une demande qui va se concentrer sur les zones sur les localisations centrales sur les zones dans urbaines où la foncier où la rareté du foncier est avérée et puis on a des zones plus périphériques où l'offre est déjà importante et elle est amenée à progresser et ses équilibres offre demande vont venir commander les pressions sur les loyers dans d'un côté on aura des pressions haussières et de l'autre côté on aura des pressions haussières et donc justement sur ces différentes typologies d'actifs moi je suis investisseur qu'est ce que je dois regarder en premier enfin pas forcément regarder en premier mais est ce que je me dis tiens le bureau est ce qu'on est toujours dans est ce que c'est le bureau qui va une fois de plus tirer son épingle du jeu où est ce que je vais chercher de la diversification à travers la logistique tu en parlais on parle également énormément du secteur de la santé avec des une demande croissante justement de la de la population via la situation démographique est ce que voilà sur quoi je dois me pencher très concrètement aujourd'hui si je me dis tiens je veux aller chercher de la performance je veux sur le long terme je veux aller challenger on le disait les taux augmente donc on a des taux garantie via les livrets qui augmentent également on a un livret a aujourd'hui à 3% si mon livret a il est plein et que je souhaite aller chercher de la performance sur le long terme concrètement je dois aller m'intéresser justement à quelle typologie de scpi alors d'abord je veux souligner tu l'as bien dit plusieurs fois quand on investit en immobilier on a un horizon de détention long terme ça faut vraiment le garder en tête neuf à dix ans de placement de durée de placement conseillé exactement et donc on va essayer d'aller chercher des actifs dont la performance est basée elle aussi sur des tendances long terme va pas répondre à des effets de mode là dessus on est plus sur des tendances structurantes donc le premier la première tendance j'allais dire enfin le premier élément sur lequel baser son allocation pour moi c'est la diversification la diversité c'est pas non la diversification je dois le dire donc la diversification elle permet effectivement de venir lisser le risque et d'assurer une certaine stabilité de la performance cette diversification on peut aller la chercher sur des fonds qui ont une capitalisation importante et qui sont inversés investis sur des marchés liquides donc là dessus je pense au bureau au marché bureau qui reste de très loin le marché le plus liquide que ce soit en france ou en europe une deuxième tendance que tu as mentionné c'est la démographie la démographie c'est extrêmement prévisible comme on dit la démographie est têtu et l'une des principales caractéristiques de la démographie actuellement en europe c'est le vieillissement de la population ce qui veut dire que l'immobilier de santé dont les performances sont liées à cette démographie au vieillissement de la population ont a priori des fondamentaux très solides pour venir soutenir leurs performances on sait qu'en plus il ya un élément de rareté par rapport à cet immobilier de santé qui est lié aux autorisations administratives en revanche la contrepartie de cette finalement de cette offre qui est relativement faible par rapport aux besoins des utilisateurs c'est qu'on est sur un marché assez étroit en immobilier et donc je pense qu'une bonne stratégie pour investir dans l'immobilier de santé passe nécessairement par des investis par une stratégie pas d'une européenne c'est à dire une stratégie qui permet des investissements dans l'ensemble des pays européens et puis une dernière tendance qui est un peu plus récente mais qui selon moi est appelée à perdurer c'est qu'on a connu pendant longtemps une globalisation des échanges mondiaux et là là on est plutôt sur un phénomène de refragmentation on va dire des chaînes de production ce qui veut dire qu'on a des besoins d'immobilier qui vont venir soutenir l'activité de production de proximité et les activités de stockage d'accord on le sait tous que dernièrement les actifs ou l'immobilier de logistique a fortement valorisé et donc il ya peut-être sur cette classe d'actifs enfin il ya certainement même un problème de valorisation des prix et donc ce qu'on pense ou à la française c'est que pour que la valorisation des actifs soit pérenne sur le long terme il faut introduire un élément de rareté et donc on va aller chercher la rareté du foncier et donc on pense que la logistique du dernier kilomètre et les locaux d'activités situés en zone urbaine dense sont des actifs qui présentent des fondamentaux solides pour une performance durable dans le temps ok donc pour résumer coeur de portefeuille scpi de bureaux type épargne foncière par exemple qu'on distribue sur money one point fr grosse capitalisation quasiment 5 milliards la plus grosse du marché et puis en diversification aller chercher des scpi de santé ou de logistique avec opportunité immo qui permettent de venir dynamiser portefeuille j'ai une dernière question qui m'est venue pendant que tu nous expliquais tout ça justement pour limiter cette en tant que société de gestion en tant que gérant pour limiter cette vacances au sein même des des scpi notamment de bureaux sur quel enfin quelle typologie d'actifs vous privilégiez qu'est ce qu'attendent vos locataires concrètement aujourd'hui pour se dire tiens ce bureau flambe en neuf j'ai envie d'y aller et j'ai envie d'y rester surtout pour les dix prochaines années parce que votre enjeu est pérenniser justement sur le long terme c'est les ces locataires pour pouvoir délivrer le rendement qui est qui est promis dans la détention justement de ces parts de scpi alors je parlais effectivement de polarisation des bureaux et je pense que la classe d'actifs la classe d'actifs bureaux est probablement la classe d'actifs la plus polarisée on voit qu'on a des nouvelles habitudes de travail et avec globalement n'ayons pas peur de le dire probablement une sur offre de des marchés de bureaux en europe au global en revanche ces nouvelles habitudes de travail et ces nouveaux usages l'offre qui y répond est extrêmement restreint donc quelle est la typologie on va dire où les caractéristiques des actifs de bureaux demandés par les utilisateurs en ce moment et de manière durable il ya plusieurs caractéristiques le premier c'est la centralité on a vraiment un fort appétit des utilisateurs pour les localisations centrales accessible ce qui veut dire proche des transports en commun flexible on travaille plus chacun dans son bureau mais on est de plus en plus en offre la justice exactement et puis le dernier c'est les caractéristiques de durabilité qui sont extrêmement important chez les locataires on le voit de plus en plus de grands groupes qui ne qui ont conditionné la location de certains locaux à des standards minimum en termes de durabilité ça se retrouve également chez le locataire et puis un dernier point on a vu que l'explosion des prix de l'énergie a fait s'intéresser tout le monde au sujet de performance énergétique et environnementale là où avant on va le dire les coûts de l'énergie était relativement faible et donc on emportait plutôt des votes de conviction là on a vraiment un vrai impact sur les charges locatives ok merci beaucoup virginie merci beaucoup paul donc en conclusion et pour répondre à cette question comment doper mon pouvoir d'achat la hausse des taux de manière générale sur la partie obligataire et sur la partie immobilière est plutôt une via l'inflation également une bonne nouvelle dans une optique de recherche de rendement et dans une optique de détention long terme de de ses actifs tu parlais durabilité transition toutes trouvées pour pour toi lara on va parler justement des dernières nouveautés sur moneyone.fr et pour nos clients vous ne le savez peut-être pas mais depuis le 1er janvier 2023 vos distributeurs d'épargne sont dans l'obligation de vous poser des questions sur ces critères justement de durabilité et savoir si les investisseurs souhaitent intégrer des critères ESG dans leurs allocations donc en tant que distributeurs on est obligé de vous poser quelques questions pour savoir si vous avez un appétit pour justement ces critères ces critères ESG et dans les allocations qu'on vous propose à travers le conseil et nos simulateurs on est obligé de retranscrire justement vos votre appétit pour l'ESG dans les allocations qu'on vous propose et une fois n'est pas coutume moneyone pionnier de la distribution digitale on a été les premiers à intégrer ces critères de durabilité dans nos parcours et lara tu vas nous en parler aujourd'hui tout à fait antoine donc oui comme tu le disais nous devons obligatoirement aujourd'hui tenir compte de vos préférences en matière de durabilité avant de vous faire une allocation une proposition d'investissement moneyone a considéré que c'était une chance pour vous de pouvoir nous donner vos convictions sur le domaine et c'est pourquoi comme tu le disais nous avons été les premiers à essayer d'intégrer cette opportunité à travers nos différents robots qui est le robot advisor de la scpi et du contrat d'assurance vie donc ces robots vont vous proposer une allocation en fonction de vos convictions sur l'environnement durable ça va dans le sens de moneyone exactement puisque nous on souhaite mettre la technologie au service de l'humain alors comment allons nous faire pour connaître vos préférences de durabilité alors on va d'abord c'est au moment où vous allez compléter votre questionnaire de connaissances clients que vous allez devoir répondre à une ou plusieurs questions et c'est en fonction de vos réponses que nous vous pourrons nous vous vous proposer une allocation vraiment liée à votre appétence dans ce domaine donc la première question quelle est-elle tout simplement est-ce que vous souhaitez oui ou non prendre en compte ces critères de durabilité donc dans critères de durabilité on parle des critères environnementaux sociaux sociaux et de gouvernance c'est à dire les fameux critères ESG donc vous avez le choix de nous dire que non vous ne souhaitez pas qu'on en tienne compte et dans ces cas là nous allons pouvoir vous proposer une allocation sur l'ensemble de nos produits ou en revanche oui vous souhaitez en tenir compte et dans ces cas là nous allons vous proposer trois autres questions donc l'une des premières questions va être souhaitez-vous qu'une partie de votre investissement soit consacrée à des entreprises ou des projets qui contribuent à un monde plus responsable et plus durable vous allez avoir le choix de nous dire que oui vous le souhaitez et vous voulez au moins un minimum de 50% de votre investissement dans ce type d'investissement de fonds ou vous allez pouvoir nous dire que non c'est peu importe pour vous et nous allons pouvoir vous proposer une allocation sans tenir compte d'un minimum en ce qui concerne la deuxième question ça va être quelle proportion de votre investissement souhaitez-vous consacrer à la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique vous allez avoir le choix entre trois réponses peu importe un minimum de trois pour cent et un minimum de 5% pour cette question il est important de souligner que ici on est en train de parler de ce qu'on appelle la taxonomie verte taxonomie pour classer scientifiquement quelque chose et le quelque chose ici c'est la préservation de l'environnement aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée l'alignement taxonomie verte des sociétés en cac 40 est de l'ordre de 2% leur chiffre d'affaires donc ce qui n'est pas encore très important puisque les critères viennent d'être mis en place ils n'ont pas encore eu le temps de l'aide de s'aligner totalement sur la taxonomie verte ce qui signifie quoi que lorsqu'en 2023 on vous propose un alignement taxonomie verte de 5% c'est déjà un niveau assez important enfin la troisième et dernière question concerne souhaitez vous investir plus particulièrement dans des placements financiers qui limitent leur impact impact négatif sur l'environnement de la société là vous aurez le choix entre peu importe ou oui une fois qu'on aura donc déterminé vos réponses dans le questionnaire de connaissances clients on va pouvoir étudier vos réponses et c'est nos robots advisors en fonction des réponses que vous nous avez donné qui va vous sortir une allocation ce qui signifie quoi que si vous modifiez vos réponses vous aurez une allocation personnalisée en fonction de celle ci vous pouvez d'ailleurs vous amuser à les modifier et vous verrez qu'on aura une allocation qui sera totalement pas personnalisée en fonction de vos réponses en revanche il faut tout de même se rappeler d'un point important dans l'allocation notre priorité c'est votre profil de risque et c'est en deuxième temps que vient vos critères de durabilité alors pour la présentation de cette allocation nous avons décidé pour que vous puissiez comprendre si nos SCPI ou nos fonds répondent à votre demande de vous présenter avec une coche verte quand cela est le cas et une croix rouge quand malheureusement ce fonds ne répond pas à l'une de vos questions ou aux trois si vous avez trois trois croix rouges avant avant de savoir si il est important de rappeler il est important de rappeler une chose qui est très importante aujourd'hui et qu'il faut avoir en tête c'est que aujourd'hui les émetteurs de fonds non ne nous ont pas encore transmis l'ensemble des informations pour pouvoir déterminer si ces fonds ou ces produits répondent exactement aux trois questions qu'on vous a posées donc nous en tant que société de gestion on n'a pas encore réussi à collecter l'ensemble de ces informations qu'est ce qui va se passer donc c'est que dès parfois lorsqu'on va vous présenter notre allocation vous allez avoir la mention n a non applicable qui signifie simplement que nous n'avons pas encore eu l'information bien entendu money one fait tout son possible pour avoir le plus d'informations possibles et à jour mais malheureusement ce n'est pas encore le cas au niveau des sociétés émettrices qui ne nous les transmettent pas forcément donc en conclusion money one s'engage à apporter de plus en plus de transparence comme habituellement sur tous nos produits et notre objectif est vraiment de vous accompagner pour pouvoir réorienter vos flux financiers vers une économie beaucoup plus durable merci beaucoup lara très clair merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir veillé pour les clients de les clients de money one conclusion très rapide je le disais déjà au part avant on a une inflation qui est en hausse indexé enfin des loyers indexés sur l'inflation donc faut qu'elle soit maîtrisée et veiller à la solvabilité justement des locataires et on a des rendements obligataires qui qui aujourd'hui sont attractifs dans une optique de diversification globale au sein de au sein de son contrat et on a un distributeur qui permet de faire le tri et de prendre de sélectionner les fonds qui sont les plus performants dans le cadre de votre de votre contrat d'assurance vie et d'intégrer justement ces critères de durabilité merci une fois de plus on va passer maintenant aux questions réponses qui nous sont posées par par ceux qui nous écoutent et je vais prendre la première question on peut démarrer son investissement immobilier à partir de combien d'euros et même question sur la partie obligataire alors money one une fois de plus à vous le savez voulu démocratiser au sens large la classe d'actifs immobiliers et donc aujourd'hui on vous propose des des options de mise en place de votre investissement sur l'immobilier à partir alors en mensuel à partir de 20 euros dès lors que vous achetez une part pleine donc la part la plus accessible c'est opportunité imo qui est à 203 203 euros et mettre en place inversement programmé à partir de 20 euros et sur la partie obligataire et bien les fonds la part des fonds est décimalisé donc au sein d'un contrat d'assurance vie vous pouvez y mettre en tout cas ce que ce que ce que vous voulez et sur money one ville le l'ouverture du contrat se fait dès 1500 euros quelle est la moyenne des rendements immobiliers en 2022 virginie elle est plus pour toi celle ci elle est pour moi alors sur les scpi on va dire qu'on a une moyenne qui tourne autour de 4 et demi pour cent avec des variations assez fortes et peut-être un petit rappel plus les rendements offerts sont élevés plus il ya du risque qui est embarqué dans les actifs on l'a vu que le risque locataire pouvait être important le risque de localisation osciller chez la française on a plutôt une approche corps c'est à dire une approche en bon père de famille pour être ok donc sur money one pour le rappel un rendement des nos scpi voilà aussi entre 4 20 et 5 plus pour les scpi les plus dynamiques même question sur l'obligataire qu'est-ce qu'on peut attendre comme rendement moyen sur les fonds à les fonds à échéance aujourd'hui tu le disais déjà en cours de présentation paul oui je l'ai un peu parcouru déjà mais simplement aujourd'hui ce qu'il faut avoir en tête c'est que le rendement du du gisement au rendement européen allez je parle pas de fonds mais je parle plutôt de marché il y se trouve entre 9 et autour de 9% voilà donc la déclinaison au travers des fonds c'est entre 7 et autour de 7% en euros sur des paris taille ok donc important de rappeler ici comme l'a dit virginie et d'ailleurs on peut faire le parallèle entre une obligation et une et une scpi plus on va chercher de risques plus le rendement est important donc plus mon plus l'entreprise qui aimait est en mauvaise poste est en mauvaise posture plus je vais avoir un rendement un rendement attractif et plus je vais aller chercher un immeuble en seconde voire troisième zone avec un risque locatif fort plus je vais avoir un rendement élevé d'où l'importance une fois de plus de la diversification au sein même des fonds mais également pour vous dans votre dans votre classe d'actifs enfin dans votre allocation au sein de au sein de soit de la scpi quand vous êtes porteur de part en direct soit au sein de votre de votre assurance la liquidité le capital sont garis garantie pardon sur les obligations non le capital n'est absolument pas garanti que ce soit sur la partie immobilière scpi ou sur la partie obligataire quant à la liquidité sachez que quand vous achetez des fonds au sein même de votre de votre contrat d'assurance vie étant donné que c'est l'assureur qui va acheter soit départ de scpi soit des départs de fonds de fonds obligataires l'assureur vous vous perd vous rend justement liquide vos investissements c'est d'ailleurs un des avantages d'avoir de la scpi dans son assurance vie c'est qu'elle est plus liquide que si vous la détenez si vous la détenez en direct et enfin c'est facile pour un particulier d'accéder aux obligations alors c'est facile pour un particulier alors oui dans le sens où normalement dans un contrat d'assurance vie qui est multi support et en architecture ouverte vous allez avoir une gamme de fonds obligataires qui qui sera disponible au sein de votre de votre contrat d'assurance vie notre robot locateur en fonction de votre de votre classification en risque en propose et puis vous avez évidemment les conseillers de money one qui sont à votre écoute pour justement vous aiguiller et échanger autour autour de ces investissements on n'a plus de questions merci une fois de plus d'avoir été là merci à celles et ceux qui nous ont écouté ce soir et rendez vous au mois de juin pour le prochain le prochain live et le prochain monitoring money one très bonne soirée à toutes et à tous merci à vous merci à vous et ... 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